Il est 15h30, nous avons une petite heure de retard, finalement c'est pas tant. On la rattrapera tout à l'heure, sans doute, en absorbant la pause avant le film et la conférence de M. Savroulakis. Je vais ouvrir en quelques mots la deuxième session, acteurs institutionnels, sociétés civiles, communautés confessionnelles dans les revitalisations des patrimoines religieux. En fait, vous l'avez bien perçu ce matin, on se retrouve un petit peu toujours autour de configurations un peu tripartites dans la manière dont semblent se jouer, se nouer ces revitalisations patrimoniales, avec des acteurs étatiques, les états-nations qui sont les porteurs d'une certaine manière d'envisager le patrimoine en l'incluant dans une narration nationale classique, des acteurs supranationaux qu'on voit émerger aujourd'hui autour de politiques de type protection patrimoniale à l'échelle de l'Union Européenne ou de l'UNESCO, et puis des acteurs qui sont plutôt des acteurs, on va dire privés ou à caractère communautaire, qui se situent à une échelle souvent locale, qui sont des intervenants directs dans les entreprises de rénovation ou de revitalisation des patrimoines des minorités confessionnelles ou des minorités linguistiques. Donc, dans cette articulation-là, là on va se situer plutôt au niveau, je vais dire, des acteurs locaux, et c'est un peu le sens de cette session de l'après-midi, on se retrouve là avec ces acteurs qui sont les acteurs de la société civile, des communautés confessionnelles et des acteurs associatifs qui sont présentés ici. Donc, dans un premier temps, autour de la personne de Myriane Blatzy, qui est l'un des animateurs d'une ONG qui s'appelle Cultural Heritage Without Borders, donc une ONG au départ financée par le gouvernement suédois, mais qui depuis s'est largement ramifiée, je pense qu'il va nous en dire un petit peu plus. Et puis après, nous aurons le plaisir d'écouter Miranda Terzopoulou, qui est anthropologue et qui est documentariste, qui nous parlera des transformations d'une fête bektachi, donc là encore une fois, la manière dont une communauté se met en scène, met en ordre la présentation de sa particularité, on va dire. Donc Myriane, je te donne la parole. Oui, merci Pierre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien mangé, que vous n'avez pas trop envie de dormir, même s'il fait un peu chaud, mais je vais essayer d'être assez dynamique. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Moi, je suis ici, et je suis ravi d'ailleurs, de vous parler de notre ONG qui s'appelle Cultural Heritage Without Borders. Pour des questions pratiques, je vais l'appeler CHWB. C'est une organisation qui travaille dans le balcon, dans la partie occidentale, depuis presque 20 ans maintenant. Et c'est souvent qu'on nous dit que voilà, on nous demande, vous êtes des développeurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des restaurations, vous construisez des bâtiments et puis vous les revendez. Et souvent, on est confronté à ce questionnement. Mais en fait, il y a des choses que... C'est vrai qu'on a fait beaucoup de restaurations, mais ce n'est pas ça l'objectif principal de notre activité. C'est en fait, à travers les restaurations, de pouvoir toucher un petit peu à tout ce qui est relations humaines, on va dire. Donc, une des phrases qu'on aime bien répéter souvent, c'est nous restaurons et nous construisons des relations humaines. Ce n'est pas seulement des bâtiments et des constructions. Donc, à la place et au lieu de développeurs, on pourrait nous identifier comme un acteur qui travaille pour les droits de l'homme, pour la réduction de la pauvreté et puis pour la réconciliation. Donc, ce sont tous des challenges avec lesquels on est tous familiers un peu dans cette partie du monde. Pour progresser vite, comment on utilise le patrimoine culturel à ses fins ? Eh bien, on n'a pas inventé la lune. Le patrimoine culturel, par définition, est une force active en fait dans tout ce qui est processus de réconciliation et pacification et développement socio-économique aussi. On l'utilise à bon escient un peu partout pour tout ce qui est création, un peu de capacité, renforcement là où il y a des capacités, un peu ouverture d'esprit ou l'utiliser comme un moyen en fait pour rapprocher un peu des cultures différentes, des peuples différents et tout ça. Mais essentiellement, on est censé travailler partout où le patrimoine culturel est menacé par des facteurs que ce soit humains ou naturels. Et malheureusement, voilà, on est appelé un peu à intervenir partout. Je vais vous expliquer que dans les balcons, ça a commencé en fait en 85, 95, 96, à la suite de la guerre en Bosnie-Herzégovine, un groupe d'intellectuels suédois se réunit sur Stockholm. Et face à ce constat que la destruction du patrimoine s'était devenue une tactique de guerre, si je puis dire, eh bien, il décide en fait de se lancer et de faire quelque chose. Et c'est ainsi que le premier bureau est ouvert en Bosnie-Herzégovine en 96. Ensuite, toujours la même logique, malheureusement, l'effet au Kosovo, ah oui, on ne voit pas, sur la carte, vous êtes censé avoir des petits ronds pour représenter les projets. Alors, en fait, les projets sont concentrés surtout en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Albanie. Et ponctuellement, on a des projets en Serbie et dans l'ancienne République Yugoslave de la Macédoine à travers des projets et régionaux, on va dire, des initiatives régionales. On a travaillé aussi au Tibet. Actuellement, on est au Kenya, en Syrie et en Biélorussie. Comme vous voyez, on est un peu partout là où il y a les nouveaux fronts, malheureusement, de guerre où ils sont ouverts. Et là où encore, il y a vraiment beaucoup de besoins, en fait, pour la sauvegarde, la protection du patrimoine par les destructions. Tous ces projets que vous ne voyez pas sur l'écran en ce moment, ils tombent, si je puis dire, en trois... Enfin, on peut les représenter en trois piliers. Le premier, c'est toutes les activités et les projets que nous menons dans un but de dynamiser un petit peu les institutions publiques, mais aussi les structures privées ou les structures à caractère associatif ou de la société civile. Pour illustrer un peu ce type de projet, j'ai pris deux exemples qui nous viennent du Kosovo. Le premier, c'est ce qu'on appelle les plans locaux du patrimoine culturel, qui sont, en fait, des créations des plans de prioritisation et d'intervention, en fait, qui sont rédigés localement par cette municipalité. En fait, on a mis en place un système qui consiste à former des forums locaux, composé de 20 personnes, qui incluent un peu toutes les perspectives possibles, que ce soit du gouvernement central, que ce soit des municipalités, du côté, en fait, de l'institution de la municipalité, mais aussi des ONG locales, des groupes un peu marginalisés, pour avoir ainsi une sorte de dialogue, parce que le constat principal, c'était qu'au Kosovo, pour l'instant, la protection, la promotion du patrimoine culturel est une compétence qui est assise au niveau local, si je puis dire, mais le problème, c'était qu'il y a un manque de coordination, un manque d'information perpétuelle qui faisait en sorte que toutes les initiatives étaient un peu vouées à l'échec. À travers ce forum, en fait, à travers cet outil, on a voulu mettre en place un système, en fait, d'information, de coordination, et puis, pourquoi pas, de co-décision, en fait. Il n'y a pas de bâton, si je puis dire, il y avait une grosse carotte, dans le sens que, si elles aboulent, pour ces municipalités, pour ces forums locaux, mettait à disposition une somme assez importante pour un pays comme le Kosovo, de 100 000 euros pour la réalisation des projets identifiés par les forums locaux, donc par les gens eux-mêmes, en fait. C'est ainsi que les municipalités elles-mêmes étaient incitées à co-financer 20%, et c'est ainsi que les institutions centrales étaient invitées à, si je puis dire, à adapter leur stratégie et leur plan central, en fait, en fonction de tout ce qui était priorité identifiée au niveau local. Pour l'instant, ça a marché très bien. On est à la moitié, en fait, du programme de 4 ans que ce processus nécessite, en fait. C'est ici que vous voyez certaines images d'ateliers et de réunions de ces forums où, par des moyens assez ludiques, assez participatifs, on essaie de créer un jeu, mais un jeu assez productif, où les gens peuvent s'exprimer, parce que, encore une fois, une des difficultés, c'est vraiment très basique, mais les gens ont du mal à s'exprimer et à extérioriser leur point de vue, en fait, en ce qui concerne le patrimoine. Et là, je pense qu'on est tous d'accord que tout le monde a une certaine expertise du patrimoine au niveau local, donc que ce soit des architectes ou, je ne sais pas, toutes les professions mélangées. Pas de profession du tout, d'ailleurs. C'est ainsi, à travers ce processus, qu'on a maintenant sept plans locaux du patrimoine culturel, avec à peu près 250 priorités locales qui ont été identifiées, et une partie desquelles, environ 80, sont en cours d'exécution. Donc, maintenant, on est passé à la phase d'implémentation, où les forums locaux gardent, si je puis dire, une prérogative, en fait, de superviser un peu l'exécution de ces projets qui ont été identifiés par eux-mêmes. Les projets qui sont, ou les priorités qui ont été émises, on pourrait les classifier en trois types, encore une fois. C'est tout ce qui est projet capitaux, par exemple, restauration, intervention, urgence sur des monuments. Un deuxième type de projet, c'est tout ce qui concerne l'éducation, et puis entraînement, ou renforcement des capacités pour tout ce qui est facultés liées au développement du tourisme, la gestion du patrimoine culturel. Et un troisième volet, c'est tout ce qui est projet qui a un impact économique, en fait, qui sert à générer des emplois au niveau local. Ça peut être une auberge qui s'ouvre. Vraiment très basique, en fait. Voilà, ici, vous avez des exemples, en fait, de certaines municipalités qui n'avaient pas du tout de plan de gestion du patrimoine. Donc, à notre avis, c'est un bon départ. On est vraiment très optimistes à ce que ces projets soient menés à bout avec succès, en fait. Alors, un deuxième exemple de projet que je voudrais vous mentionner, c'est celui-ci. Je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère que ça va m'aider. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la bonne musique, le bon jazz balkanique. L'idée du tour de culture, c'est de faire les gens visiter un peu tout ce qui est lieu du patrimoine, paysages un peu pas découverts encore, ou juste parce que les gens n'ont pas le temps, en fait, d'y aller, ou juste pas l'envie. Je ne sais pas comment l'expliquer correctement, mais l'idée, c'est de créer de l'événementiel, en fait, pour faire en sorte que les gens se rapprochent du patrimoine. Je prends un exemple très simple, encore, du Kosovo. Il y a une partie de la population qui n'a jamais mis les pieds dans un lieu de culte, par exemple, une église orthodoxe. Pour des raisons historiques, pour les raisons... Je vous rappelle, le Kosovo, c'est un État qui sort d'une guerre. Donc, voilà, il y a encore certains traumatismes. C'est pour cette raison qu'on faisait aussi des enquêtes, a priori, pour savoir si les gens pouvaient aller dans ce type d'endroit. Et souvent, ils répondaient non. On a vu qu'après ce type d'événement, après un tour avélant, en fait, dans ces lieux de culte, les gens, ils avaient changé d'avis, et le lendemain, ils y retournaient avec leurs enfants. Donc, ça a marché. C'était assez basique, encore une fois, mais c'était adapté, en fait, aux besoins locaux. Comme vous pouvez remarquer ici, on a eu l'année dernière 900 participants, alors que c'était seulement la sixième édition. Et la première édition, je crois, c'était une cinquantaine de personnes qui ont pris les vélos pour aller faire un petit tour. C'est assez costaud. C'est parfois une vingtaine, une trentaine de kilomètres, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est une activité qui est non compétitive. Ce n'est pas une course. Il n'y a pas de gagnant, en fait. Ça peut être assez marrant. Les gens se régalent. Mais parfois, ça peut être aussi assez fatigant. Donc, on essaie de satisfaire un peu tout le monde avec l'organisation. Voilà pour le premier pilier. Le second pilier, c'est la reconnaissance et l'utilisation du patrimoine culturel comme une ressource pour le développement local. Ça peut vous paraître évident, mais ça n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours évident dans certaines parties de la région. Ici, j'ai pris un peu plus d'exemples. Je commence par Jerov Kastra, en fait. Une petite ville UNESCO au sud de l'Albanie, pas très loin de la Grèce, où on travaille beaucoup. On a un bureau local qui essaie de faire des choses, des projets intéressants. Un de ces projets, c'est la campagne repart aux monuments. Ici, un élément de... Un élément... Un premier constat, c'est qu'à Jerov Kastra, il y a des centaines, voire des milliers de monuments qui sont tous de propriété privée. Alors que les propriétaires eux-mêmes sont un peu tournés vers l'État qui ne peut rien faire, en fait, pour maintenir et pour assurer la sauvegarde de leurs monuments. Donc, c'est à travers cette campagne qu'on essaie, en fait, de leur faire comprendre que c'est le temps d'agir et de faire par soi-même, si je puis dire, et d'essayer de réparer, de faire des petites interventions toujours encadrées par des professionnels. C'est ainsi qu'on a reçu 40 applications. C'est un chiffre assez modeste, mais qu'on essaie, en fait, de satisfaire à travers des chantiers régionaux de restauration dont je vais vous parler un peu plus tard. On essaie aussi d'établir avec les propriétaires des monuments réparés. Il y en a une quinzaine jusqu'à maintenant. On essaie d'établir avec eux des programmes et des plans de gestion pour les aider un petit peu, en fait, à générer un peu d'argent et à les ouvrir au public et à entreprendre en général. On a remarqué que certaines pratiques ont changé, donc que les propriétaires sont assez sensibles et assez réceptifs, en fait, aux conseils qui sont donnés parce qu'ils veulent développer quelque chose et puis assurer un peu le maintien de leur maison monument aussi. Ici, on a un autre exemple prix du Kosovo, encore une fois. On a... Là, la logique, elle est la même, c'est de pousser un peu les propriétaires privés à co-financer les opérations de restauration ou des interventions d'urgence. On a essayé aussi de travailler avec une municipalité qui a co-financé 50% de la revitalisation d'un important square. Il s'agit de la municipalité de Djakova, Djakovica. C'était une première pour le Kosovo, donc c'est assez important de retenir que dans cette partie des balcons, il y a la force de l'exemple, en fait. Il faut donner un bon exemple pour qu'ensuite, il y ait une série, en fait, d'activités qui essayent un peu d'imiter pour avoir un peu le même succès. Donc, nous, on le tient bien à l'esprit, ça, parce qu'on a remarqué que ça fonctionne aussi. C'est aussi le cas pour le ministère de la Culture et des Sports au Kosovo. Ils ont vu que ce type d'opération marche et qu'il y a vraiment des retombées économiques et c'est pour ça qu'ils ont décidé, pour la première fois depuis une quinzaine d'années, en fait, de financer un programme assez important d'intervention d'urgence. Donc, sauver un peu des monuments, faire des toitures, faire un peu des réparations un peu stratégiques pour faire en sorte que les monuments ne tombent pas. Retournons maintenant à Djiro Kastra. Ça, c'est un des exemples de restauration complète. Bon, je vous rassure, c'est avant la restauration. Maintenant, ça, c'est l'après-restauration. Encore une fois, c'était une première pour nous, à Djiro Kastra, de faire une restauration complète de A à Z, des capos affinés, toujours dans cette logique de donner un bon exemple et de faire en sorte d'attirer un peu les hommes d'affaires aussi locaux pour leur montrer un exemple qui marche. Actuellement, ce bâtiment, il sert d'auberge de jeunesse. C'est la première auberge de jeunesse de Jeunesse à Djiro Kastra que je vous rappelle est sous UNESCO. Donc, il y a beaucoup de touristes, notamment les jeunes qui viennent avec des sacs à dos, qui, maintenant, ont laissé, on peut dire, une sorte de débergement qui leur va de gré. Une autre angle d'attaque, c'est pour nous de s'occuper un peu aussi des gens qui ont une certaine expertise de travail avec les monuments. C'est notamment les anciens maîtres qui, pendant l'époque communiste, ils travaillaient dans des ateliers qui étaient institutionnalisés, mais qui, depuis le l'avènement de la démocratie, ne fonctionnent plus. Donc, c'est des centaines de personnes, en fait, qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées dans la rue avec l'impossibilité de travailler concrètement sur des maisons pour faire des petites réparations parce qu'actuellement, la législation albanaise n'autorise pas des personnes privées à faire des réparations. Il n'y a que les compagnies qui sont licencées, qui sont autorisées à faire des petits travaux de réparation. Un des effets négatifs de cette vue assez étroite, c'est que les propriétaires privés, étant souvent très pauvres, ne peuvent pas, en fait, faire recours à des compagnies. Donc, du coup, on a, d'un côté, des personnes qui ont une certaine expertise, mais qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne sont pas autorisés. Et de l'autre côté, on a des monuments qui sont en train de s'écrouler parce qu'il faut avoir des personnes qui peuvent y travailler, en fait. nous, on est en train de préparer un programme, en fait, de certification de ces maîtres, de préparation de curricules, en fait, et on est en train de faire un peu de lobbying auprès du ministère de la Culture pour faire en sorte qu'il y ait un système de licenciement et de licence, en fait, une certification, et pour faire en sorte qu'il y ait une modification de la loi pour habiliter ces personnes privées, ces maîtres, avec beaucoup d'expertise, d'exercer leur profession. On verra bien. On espère bien. Un autre exemple, c'est le hammam de Kruya. Le hammam, vous connaissez un peu tous, c'est une culture qui a à peu près disparu dans les balcons occidentaux. On essaye de faire une restauration ici pour faire en sorte que le hammam refonctionne un petit peu comme il fonctionnait à l'ancienne, pour revitaliser, mais en donnant sa fonction d'origine, en fait. Oui, voilà. Ça, c'est pour montrer un petit peu que le hammam peut très bien être intégré à la vie d'aujourd'hui, donc aux besoins d'aujourd'hui. Ça, c'est un exemple de la Bosnie, un stola. C'est l'utilisation de... Le hammam, il est propriété... Le hammam, il est propriété de la communauté musulmane, donc en Albanie, de l'institut. Un autre exemple de la Bosnie pour ces techniques de la réalité augmentée qui est mise au service en fait d'une ville où le patrimoine a été un peu détruit, on va dire. Donc ça, c'est pour faire... C'est une application pour les smartphones, en fait, qui permet de voir un peu l'avant, le maintenant et l'après. Donc c'est l'idée d'attirer aussi un peu du sang neuf autour du patrimoine local. Une autre campagne, c'était la campagne Make It Yours. En Albanais, cette campagne avait une double signification. La première, c'était inviter les gens à faire le sien, ou la sienne, pour faire en sorte de protéger les monuments. Et la deuxième signification, c'était de se réapproprier un peu de ces monuments qui tombent maintenant à l'oubli. Ici, dans cette photo, vous voyez, sur cette photo, vous voyez des journalistes, en fait, qui ont été invités pour donner la dernière couche de l'enduit. L'enduit, c'est... Oui, voilà. Oui, de l'enduit. Histoire d'attirer un peu leur attention pour faire en sorte qu'eux, après, servent de point de relais du partage de l'information. Ça a marché. On a eu une campagne assez efficace, beaucoup d'articles, beaucoup de reportages à la télé. Donc, c'était pas mal. Un autre type de projet, c'est une ouverture, en fait, au patrimoine de l'époque communiste. Ce que vous voyez dans les images, sur l'image, c'est une prison politique, probablement la plus emblématique, en fait, de ce qui reste, un peu, de l'infrastructure, de la persécution qui a été érigée sous la dictature communiste. Ça s'appelle... Le site s'appelle Spatch. C'était à la fois une prison et une mine, en fait, de cuivre et de pyrite située dans une région assez sinistrée, assez pauvre toujours et assez isolée. La spécificité, c'était que dans cette mine, en fait, c'était les prisonniers politiques qui étaient envoyés ouvrir, imaginez-vous, à des centaines de mètres sous-sol avec du dynamite pour ouvrir un peu les galeries dans des conditions vraiment de Moyen-Âge. On ne sait pas pour l'instant le nombre de victimes, mais, voilà, les chances... Il y a des chances que ce soit vraiment très élevé et donc, on essaie d'ouvrir un peu ce débat autour de ce type d'héritage douloureux, si je puis dire, mais assez porteur même en termes de tourisme. Voici une des ailes, en fait, de la prison. Maintenant, elle est en état assez dégradé, si je puis dire. Maintenant, on ne peut plus reconnaître qu'il s'agit d'une prison, si vous voyez bien. Passons au troisième pilier, c'est la formation, l'éducation et l'interprétation du patrimoine. C'est vrai qu'on a commencé, surtout dans les premières années d'activité, à faire beaucoup de restauration, donc une approche assez physique, très lourde. Au cours des années, on s'est rendu compte que ce travail-là était nécessaire, mais qu'il était un peu inutile si on ne travaillait pas sur l'aspect du renforcement des capacités. Un des résultats de cette démarche, c'était le développement de ce concept de chantier régional de restauration. Il s'agit en fait de deux semaines d'activité, d'atelier jeunesse, si je ne me trompe pas, une pratique française. Il s'agit de deux semaines en fait de cours théoriques et de travail pratique sur des monuments où des jeunes professionnels ou des étudiants au niveau master de tous les balcons viennent, se réunissent dans quatre pays des balcons pour travailler directement sur des monuments. Ça a commencé à Jorocastra et puis ce modèle a été étendu à la Bosnie-Herzégovine en Kosovo et à la Serbie aussi. Voici le calendrier pour cette année. Donc je vous disais cinq pays. Malheureusement pour le chantier, le 17ème chantier, celui en Serbie, en fait du fait des intempéries on a été obligés de pousser un petit peu cette activité. on va quand même le tenir fin juin. Voici quelques détails. L'idée c'est que beaucoup de jeunes ont éprouvé ce besoin en fait de travailler sur des monuments pour faire en sorte qu'ils les comprennent. Donc du coup c'est un choix assez osé. tout le monde ne fait pas ça mais il faut mentionner aussi que ces jeunes professionnels ou ces jeunes étudiants ils travaillent sur l'encadrement de professionnels et donc c'est un travail qui est assez quand même réglementé aussi. C'est ainsi qu'on est arrivé à avoir presque 500 participants représentant 23 pays. Vous voyez il s'agit d'un nombre assez important d'interventions de restauration de 68. C'est ouvert à toutes les professions à tous les profils et c'est assez important aussi pour les monuments pour les propriétaires de monuments qui voient vraiment débarquer des jeunes gens très passionnés très motivés qui repartent leurs monuments et donc ça ça joue aussi pour changer un petit peu la mentalité des propriétaires eux-mêmes. Ce format ces chantiers régionaux de restauration vient d'être récompensé d'ailleurs par Europa Nostra pour la discipline d'éducation et sensibilisation donc c'est assez innovant et c'est reconnu au plus haut niveau européen je sais si je peux dire. Une autre activité qui est toujours de la même logique que de la mise à réseau c'est le réseau balkanique des musées il faut toujours se mettre au contexte qu'on est dans une région qui pendant longtemps a été isolée donc chacun dans son pays et chacun dans sa ville le but du réseau des musées balkaniques c'était quand même de faire en sorte que les gens viennent ensemble surtout les gens de la région mais aussi les gens des Balkans mais aussi les gens des autres régions européennes aussi parce qu'il y a quand même une double isolation en ce moment entre pays et entre régions si je peux dire on organise souvent des activités à laquelle vous pouvez participer aussi c'est assez public et donc ça marche plutôt bien en fait on s'est rendu compte que ça va de pair avec les besoins qu'expriment les professionnels des musées dans les Balkans en fait ce besoin de se retrouver de discuter un petit peu de mettre à jour la connaissance et les activités et c'est ainsi que plusieurs musées sont amenés à faire des expositions de partenariat donc c'est plutôt agréable et c'est plutôt résultatif un autre projet intéressant qu'on vient de commencer c'est celui oui très bien c'est celui des petits bouquins pour le patrimoine culturel même adressé à des enfants ça c'est un projet qu'on met pour l'instant en Albanie juste en Albanie mais on espère bientôt étendre l'activité au plus large il s'agit en fait de l'idée que en Albanie il y a un manque en ce moment de ce type de collection surtout pour ce segment en fait de la jeunesse et de l'enfance c'est pour cette raison qu'on a commencé c'est assez expérimental pour l'instant ça c'est le numéro 4 pour Joblet je ne sais pas l'équivalent en français mais c'est une coutume assez spécifique albanaise notre numéro c'est l'hamam encore une fois donc on essaye d'expliquer avec des jeux avec des travaux manuels en fait aux enfants ce que ça peut être cet objet ce bâtiment assez singulier en fait que l'hamam c'est le titre de la collection ça veut dire en français à qui le tour et le sous-titre c'est le patrimoine culturel pour les adultes de demain et les enfants d'hier en fait on essaye un peu avec ce type de collection de faire travailler ensemble les enfants et les parents ou les éducateurs ou les responsables pédagogiques c'est l'idée de de revitaliser un peu cette ancienne tradition dans les balcons que les valeurs ont été toujours transmises par bouche à oreille donc du coup c'est une sorte de réadapter un peu cette tradition basée sur cette collection on organise aussi les ateliers de l'héritage toujours avec les enfants c'est assez marrant il y a des mini-excursions comme en France je pense que c'est assez difficile maintenant de prendre des enfants et de les faire sortir question de responsabilité et tout ça mais pour l'instant ça marche plutôt bien donc les enfants sont assez réceptifs et les parents aussi donc on commence à avoir du support même financier par les parents pour essayer de continuer un peu la collection en fait voici à peu près ce que je voulais dire c'est vrai que comme Pierre l'a mentionné donc on a travaillé avec des fonds de l'Union Européenne mais surtout des fonds de la Suède mais on essaie de diversifier notre portefeuille financier et puis voilà c'est une lutte permanente pour avoir des financements c'est assez rigolo parce que ça nous permet aussi de nous tourner vers les pays voisins donc pour faire des partenariats si vous voulez nous suivre on est sur Facebook Cultural Heritage Without Borders où vous pouvez suivre aussi les chantiers régionaux de restauration c'est assez intéressant aussi la branche du Kosovo qui est très dynamique et très innovante aussi ou encore le réseau des musées des Balkans on a une page web aussi qui est assez intéressante à découvrir aussi donc voilà merci bien merci beaucoup Myriane pour cette intervention mille pardons de t'avoir pressé mais je suis saisi de la panique de l'organisateur donc voilà donc merci en tout cas pour cette intervention qui nous a vraiment montré un acteur de l'intérieur je vais dire un acteur particulièrement intéressant et qui ouvre des tas de portes finalement à travers cette présentation on a des tas de portes qui s'ouvrent sur les rapports avec la société locale sur les rapports avec les institutions sur les rapports avec justement le transnational à travers ces questions et de labellisation et de financement où on voit très bien que c'est de multiples logiques qui s'emboîtent en fait dans chacun des projets et pour ça vraiment je trouve que c'est une intervention qui est une grande richesse donc l'organisateur paniqué que je suis va quand même s'adresser à la salle pour vous proposer de poser quelques questions à Mériane sur cette intervention on va dire on va prendre 5 minutes 5-10 minutes je vais aussi passer le micro j'ai une toute petite question sur le fonctionnement des forums locaux donc en tout début de processus comment ça se passe qui est convié oui le point de départ c'est quand même un constat que de donner la priorité aux municipalités au niveau local donc on se tourne d'abord vers les municipalités donc l'institution les maires et les directeurs en fait des divisions importantes notamment l'urbanisme la culture et le développement économique et c'est avec eux qu'on essaie de combiner en fait de composer un peu le forum en faisant en sorte d'intégrer aussi des points de vue assez différents pour avoir quand même des points de croisement en fait de toute sensibilité parce que je pense que l'utilité c'est quand même de voir un peu de débat un peu d'échange mais à la fin du processus il y a des gens qui ont changé d'avis ça c'est déjà une réussite encore une fois peut-être c'est pas le résultat final donc c'est pas la qualité du plan local du patrimoine culturel qui est le plus important ici c'est le processus en fait c'est d'amener ces gens-là à s'informer mutuellement à coordonner donc leurs activités respectives et à prendre des décisions communes donc ça c'est un peu l'esprit du forum je ne vous gâte pas et si tout à l'heure moi je me suis tout à fait consciemment me culpabiliser en tant que parlant de la part de l'UNESCO et du ministère de la culture d'un pays européen maintenant je ne peux pas c'est plutôt un commentaire ok je crois on est entre nous et il faut qu'on parle un peu franchement je ne peux pas m'embêcher de dire que je suis triste de voir la siège d'une telle activité étant en Suède la siège ? oui peut-être le ONG qui gère toute cette activité siège en Suède n'est-ce pas ? oui voilà le bureau central alors que toute l'activité est générée localement ici dans le Bac et pour être encore plus franc je dois vous dire que moi aussi j'ai travaillé et j'ai gagné un peu de sous à Kosovo en tant qu'experte indépendante et j'ai pu remanier la moitié de ma salle de bain chez moi à travers l'argent d'expertise à Kosovo donc je parle étant deux fois coupable mais je crois qu'il faut dire que des initiatives pareilles devraient être menées au moins des ONG des gens non pas des gens qui travaillent pour le compte des ONG comme ça qui siègent en Europe du Sud aux zones vraiment en sécurité en zones qui sont responsables pour toute la malheur et les guerres qui saccagent tous les endroits où on intervient en tant qu'ONG excusez-moi pour politiser mais il me semble que parfois il faut dire des choses avec leur propre nom c'est-à-dire toutes ces actions les tours de cyclistes c'est super bien mais ça me ressemble je ne peux pas m'embêcher encore de me rappeler que pendant cet hiver pénible à Athènes on a vu le maire d'Athènes dire qu'une activité magnifique c'était de tricoter des pulls pour des arbres au centre d'Athènes là où on avait des tas des SDF qui meuraient de froid c'est-à-dire quelqu'un un ethnologue pourrait dire que c'était une initiative magnifique parce qu'il y a eu des gens qui perpétuaient une technique ancienne celle du tricotage parfait mais en même temps il faut vraiment prendre en considération les vrais besoins de chaque société et moi je rêve du moment où des ONG pareilles vont être organisées vont siéger vraiment là où se trouve le problème parce que sinon nous tous on est les jeunes ethnologues les jeunes historiens économiques financiers n'importe quelle spécialité on est traité un peu comme les autochtones donc on reçoit un peu de sous on est là pour plaidoyer pour une action qui est très bien faite mais qui en fait était le travail devrait être le travail de l'état pour protéger le patrimoine culturel de son territoire si on veut parler même en termes de nations d'états d'une structure enfin bien ancrée dans la population j'ai l'impression un peu que les puissances de l'Europe elles viennent elles bombardent et après elles fondent des ONG pour restaurer un peu l'héritage culturel qu'ils ont saccagé je vous dis je suis l'accomplice numéro un je travaillais pour des trucs comme ça je travaille pour le ministère mais entre nous je crois qu'il faut vraiment prononcer un langage et vraiment se rallier pour faire des trucs pareils au centre de l'Europe du Sud-Est et n'ont pas travaillé pour le compte des puissances de plus haut de l'Europe du Sud qui reçoivent des sous inimaginables en tant que fonctionnels vraiment souples absolument merci je suis d'accord avec toi à 90% et c'est vrai que voilà ça peut paraître un peu anodin mais il ne s'agit pas de logique de substitution ici on travaille dans des environnements dans des situations où il y a vraiment des besoins et c'est pour ça que j'ai voulu dès le début mettre au clair qu'on ne fait pas ça pour avoir des beaux monuments ou des belles restaurations ou des belles interventions mais c'est surtout tout ce processus qui mène à une belle restauration tous ces liens interpersonnels qui se créent en fait ou qui se rétablissent parce que c'est souvent un cas de rétablissement c'est ça vraiment la plus grosse victoire et ce n'est pas vraiment une question d'argent après nous on remarque souvent que pendant le projet avant et après le projet il y a un processus de réconciliation un peu d'espoir qui est créé et puis c'est un début en fait la fin de chaque projet c'est un début pour d'autres initiatives pour les personnes qui ont participé dans ces projets là mais sinon oui pour le reste je suis d'accord avec toi il y aurait-il un autre commentaire ou une autre question non mais c'est difficile de prendre la parole juste après ce que tu as dit Panayuta en même temps je pense que ce que tu soulignes c'est quand même un petit peu le caractère justement tout sauf quand même consensuel du patrimoine justement c'est à dire on s'interroge beaucoup on travaille sur les questions de patrimoine on travaille avec les collègues on voit bien qu'il y a aussi cette dimension quand même évidemment de transfert d'un certain nombre de concepts de normes etc et que alors peut-être que tu pourrais tu pourrais peut-être nous parler moi j'aurais une question éventuellement sur est-ce qu'il y a des démarches qui échouent quand même parce que c'est vrai que tu nous as montré ce qui marche et moi je trouve que je serais moins radical que toi quand même là-dessus parce que en même temps je pense que on a tous en tête que sur le fond les questions que tu poses sont les bonnes questions en même temps la démarche qui nous a été présentée elle me semble traduire justement cette capacité d'action où se jouent quand même les capacités d'action actuelles alors là par exemple quelque chose qui me frappe dans ce que tu as dit Myriane c'est effectivement on a l'impression que les états sont absents voilà les états sont absents voilà tu vois alors peut-être j'aurais une question juste sur où est-ce que ça échoue où est-ce que ça ne marche pas et où est-ce que quand même il y a des conflits où il y a des tensions où il y a peut-être des usages de ces projets qui vous semblent vous échapper tu vois c'est peut-être ça aussi qui permet de montrer le oui je commencerai par un exemple d'échec en fait le premier projet de Ciel Zabdoubi au Kosovo c'était la restauration de sept types de maisons fortifiées en fait qui sont assez spécifiques du Kosovo et l'idée du départ c'était de faire des exemples éducatifs quatre ou cinq ans après la restauration les propriétaires de ces maisons fortifiées avaient fermé la clé donc a fermé la porte et donc du coup personne ne pouvait rentrer donc enseignement pratique de cette situation c'est ok on va faire des restaurations on va aider ces gens là mais en même temps on va leur proposer que leur maison leur bâtiment historique soit ouvert au public pendant dix ans donc c'est comme ça qu'on a réussi à créer un peu cet effet en fait d'éducatif un petit peu donc ça ça marche et puis c'est très on a été très surpris d'ailleurs les propriétaires acceptent ça avec beaucoup de sérénité donc c'est pas c'est pas un sacrifice il est pas aperçu comme sacrifice la plus grosse difficulté pour l'instant je dirais que c'est quand même un domaine qui est assez politisé et où surtout pour l'Albanie et le Kosovo que je connais le mieux où il y a un agenda derrière en fait tout ce qui est politique de mise en valeur du patrimoine ou certains partis du patrimoine et pas d'autres etc. donc ça je pense qu'on est tous un peu familier pour ce risque en fait de politicisation et la deuxième difficulté c'est qu'il s'agit de pays assez pauvres donc on peut pas avoir le choix entre plusieurs alternatives donc souvent c'est une alternative et puis on essaye de s'arranger un petit peu avec l'état aussi les institutions parce que c'est un travail qui implique d'avancer main dans la main avec les institutions qui pourtant en tout cas pour le cas de l'Albanie une certaine expertise une certaine pratique donc voilà qui mérite d'être valorisé aussi voilà autre question une autre question non bon donc je vais juste encore une fois remercier Myriane pour son intervention il m'a permis de poser des tas de questions et d'en laisser d'autres en suspens mais d'en poser certaines qui méritaient d'être posées en tout cas on va cette fois-ci avec Miranda Terzopoulou revenir vers des espaces grecs puisqu'on va parler de la trace alors Miranda parle parle très bien très bien français je vais vous dire je suis en train de dire que vous parlez très bien français c'est pour ça que je vous présente en français mais vous allez faire votre intervention en anglais je suis désolée que sous le toit de l'école française je vais parler en anglais mais une grande partie de ma présentation était déjà écrite en anglais alors j'ai pas le temps donc c'est parfait donc il n'y a aucun problème on peut parler plusieurs langues sous le toit de l'école française d'Athènes d'abord je veux vous remercier pour cette invitation à cette enfin rencontre excitante pour moi et puis je veux dire que moi je veux vous transporter du présent du futur au passé au vrai passé parce que je veux parler de la décennie de 90 sur des problèmes d'une région où les musulmans de Grèce vivaient encore un état pré-ethnique c'est correct et la transition de cette situation là à la situation des associations et des résultats des conflits nationaux des conflits nationalistes conflits nationalistes de de la région dont ils étaient les victimes sans vraiment le savoir bon le titre je veux parler des bektachis musulmans de France de Thrasse c'est l'anglais alors oh 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 une Greek phrase non non c'est alors on peut ouvrir un peu le rideau parce que il n'y a pas assez de lumière et puis bon bon ça va ça suffit bon après quand on la projection va le fermé ça va oh oh ok en d'accès me well English now in Greek Thrace lives a bektashi community of about 3000 people the bektashi monuments of the area and a lot of monument monumental graves show strong presence of bektashi scholars until the end of 19th century during the 20th century the bektashi community existed in relative isolation having a few connections with the big bektashi centers in Turkey or elsewhere under the increasing pressure of the Sunni Muslims of the area in material and symbolic ways places where the bektashi have the occasion to express their religious and cultural identity are the communal prayers the gems as well as the festival mainly religious named Panayir in Turkish Panigiria in Greek this presentation consisting mainly of visual material refers to the the most prominent among these festivals the top sacred and social collective expression of the Thrasian community and its transformation that occurred not only as a result of evolution and modernization but as consequence of powerful although often invisible external political pressures Sercek Panayir takes place in midsummer during the first week of August in the very middle of the Bektashi celebrational circle it is closely related to the take care of Seyyid Ali Sultan or Kizil Delhi a place where the actions taking place are accessible only to the initiated ones and it concerns all the villages of the area around the Teke where these 3,000 Bektashi live The Sercek Panayir is a mountain summit celebration as its accomplishment aims towards the early regeneration of health and prosperity of the community in its traditional dimensions it and like other popular religious customs of the Thres and Bektashi area it incorporates public ritual acts animal sacrifices athletic contests music dance merchant activities which in turn classify it to a more generic type of traditional festivals of the wider area we could say that these characteristics belong to a local pre-Islamic archaic cultural platform and this is the core reason why these Bektashi rituals have many similarities to Christian rituals of the same region such constants identified as traditions form a significant part of culture in the process of an oral transmission between generations the individual learns modes of behavior and ways of thinking developed and expressed as a particular code within the particular community consequently the festivals besides their religious and economic dimension become a space of communities reconstruction as well as a regulatory space for the political issues regarding the community and its members a space of continuous regeneration of collective identity the Sercekpanir since the 90s escapes gradually from its traditional rules as the culminant expression of collective Bektashi identity and diverts from the scope of interest and control of the religious community attracting the growing interest of the Greek state as well as of the Sunni party of the Muslims of Thrace more or less which more or less are identified to the interests and objectives of Turkey's foreign policy attending the festival for several years we have witnessed how a cultural event like a religious festival is transformed into a terrain of political antagonism in particular a point of conflict between the Greek and the Turkish nationalism one of the main characteristics of Secek Panier is that it is traditionally funded organized and carried off kind out better under the orders of selected person referred to as Yaila Agassi which means the plateau lord with electoral rights being restricted to people native to these specific Bektashi villages embodies leading ritual role with enormous authority and responsibility on the treatment of both practical issues and subtle sociopolitical balances this nowadays they desire to though meaning of this role as well as the underlined by the fact that anyone who gets to exercise this role retains the title of life in a honorary context and he's regarded as as having performed a religious duty equivalent to the that means the duty of pilgrimage to the holy places of Muslims the festival traditionally lasts five or seven days it begins in the village of the Aga this is Lord where people from the rest of the celebrating villages gather offering gifts animals money bread as compensation to the great financial undertaking of the Aga during the first two three days that the celebration is situated in the village all visitors are guests and are dining in Aga's house in the yard of the house the musicians are constantly playing music the people and mostly women are dancing in a designated place in the village the first wrestling games occur there is an intense feeling of as if a wedding preparation are taking place in the house of the groom a feeling which is amplified by the raised banner on a corner of the house roof when the time comes the Aga has to be transported to the plateau a private farewell lunch takes place in the inner house which is accompanied by the mournful air of wedding laments played by the musicians outside like during the weddings the Muslim weddings Aga appears in his official dress you are going to see all this in the film appears in his official dress and under ceremonial farewell he departs towards the mountain by a highly decorated car the male population follows him on the mountain whereas women do accompany performing their sacred dances only up to the village's boundary since according to the traditional perception women were strictly banned from the second phase of the celebration women are going back to the village and without the presence of men perform in the closed and supervised Aga's house a kind of wrestling parody what actually happens even in an unconscious way is that by undertaking the magical act of mimesis in the male's ritualistic wrestling they are enforcing its weighting regenerating and revitalizing outcome the festival space of the mountain was traditionally outlined every year by offhanded ephemeral constructions shelters made out of branches and leaves which also form a circle around the rough arena and then a gas tent with its flag open air slaughter skinner meat houses and grill houses the small trucks of shops of gypsy people and traders surrounding the whole area in this space of this memorial masculinity two ritualistic acts are dominating under the constant sound of music the wrestling during the day and during the night the men dances traditionally the festival ends on Wednesday afternoon with the awarding of the prize to the wrestlers or even better the festival is transferred to which is the closest village to the and continues as a night celebration with the presence of women this time while at the same time without being apparent to most of the people other rituals are taking place in the which constitute I assume the culmination of the feast the last time that this traditional order was followed was in 1996 and we had the luck and opportunity to attend it our visual recordings consist of details of the Panagir that have disappeared or undergone severe changes mainly caused by the drastic intervention intervention of the Cechek cultural association which was established and starting undertaking the organization of the feast in 1997 and proceeded to several modernization measures modernization the activities of this association operating under the influence of the Turkish state and the pressure of the Sunni majority have had a great impact upon the structure and the character of this religious festival actually the intervention of the association were intended to eliminate the bektashi characteristics of the feast and transform it according to their own words in a purely muslim festival the bektashi community is challenging the official turkish sunni politics at the same time because of its alterity is offering a viable foothold to the official greek policy to infiltrate in the area and discredit the unity of the muslim minority in trace consequently through the manipulations of the association bektashi people are forced to abandon their generally heretical characteristics mainly under a banner of modernization as we said which theoretically means the transition from the traditional agha system to the association system but actually with the means to get accustomed to a new identity on a semiotic level it's worth having a closer look on the symbol through which the association presents itself its banner specifically in comparison to a gas emblem which was the greek flag maybe as a demonstration of some sort of legitimization by this national suspicious mountaineer often bulgarian speaking muslims obviously the greek color the green color as you are going to see the banner is green the turkish color as well as the central motive the wrestling it may seem sensible but I will attempt another interpretation which is also based on the recent incidents in the southern balkan with all the major realignments we can discern an evolving ideological calization of wrestling I could say that there is an unconscious allegorical function of this athletic ritualistic notion of wrestling as a metaphor which is connected to the symbolic expression of another ideological wrestling taking place in the context of gradually imposing new order of things and I could say that wrestling depicts on symbolic level cultural alterity it is rather significant that this kind of wrestling events are only performed in northern Greece and that this customary practice is only embodied in tradition as tradition by groups which have found themselves involved in cultural and political conflicts especially during the imposition of an ethnic cultural dominating model of these areas now the videotape you are going to watch follows the evolution of the over a period of five years from 1996 to 2000 trying trying to describe and analyze the crucial changes brought about after the involvement of this association which manipulating the context affects dramatically the content of the ritual undermining the very existence of the festival some of the main elements the association changed are the dates and the duration of the Panayir the association appointed the festival strictly in the first weekend of August and not in midweek as it was traditionally happening and according to the face of the moon according to the Muslim calendar the predominant ritualistic role of the Agha is undermined whilst in contrary a folkloristic aspect of the Agha is highlighted the ritualistic separation of gender has diminished or even disappeared in the name of gender equality Mevlid the Sunni mass let's say is introduced performed by Sunni imams with the presence of the mufti of the area a subject of big conflict in the area introduction of ticket in the area of the festival the entertainment aspect of the festival is highlighted instead of the religious one we stop here and watch the film and I have some comments during the film may come there maybe better a time to the C'est parti. 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 . . C'est parti. qui. C'est parti. 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 C'est parti d'Aderne, de la Turquie, qui s'apparaît. Et c'est l'Ezzan, le Sunni d'Ezzan. Tout le monde est comme ça, car personne ne va à la mosquée. Ça, c'est l'un des femmes qui s'apparaissent dans la montagne. C'est la première fois que les femmes apparaissent dans la montagne comme folkloristique. C'est un groupe de la danse. C'est en 1999. C'est en 1999. C'est en 1999. Maintenant, le gars est négatif et réel. Mais... Il s'est importé de la Turquie. Et le wrestling se passe dans le stadion du village. Il s'est payé ici, mais il s'est obligé de jouer ce rôle. La Turquie chanels lui intervient. Aujourd'hui, c'est la france et la france. La Turquie. Ils vivent en 1997. C'est la france et réel en oportunidadus. Ils vivent l'intensin. Il est au ludzi en extensive. Bilal par la c'est que les marques esslung seines sign Arbeit'in. C'est afin de ne pas leuter. C'estн pâtiment du fondament. Il s'est en és spécif d'out. Il s'est de令 Suma cré une c'est sareb. el pressure Brittons malheureusement a la la Centrale Hanno nelle mais ils décrivent la notion d'une identité étnique et local. Et maintenant les membres de l'association sont préparés le département de l'Aga, qui montrent le rôle de l'association et de l'ombre de l'ombre. Merci. Je prends la suite de Pierre, je reprends la parole en français. Pierre qui est allé chercher Monsieur Stavoulaquine. Merci beaucoup parce que c'était édifiant sur le changement de la manière de concevoir la pratique et puis les enjeux, c'est-à-dire la manière dont cette pratique est appropriée à des fins politiques. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent l'intervention de Madame Terzopoulou ? Je pensais à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Juste une petite remarque, plus que question. J'étais à Cetchec en 2012, l'été 2012, je suis tombée par hasard, enfin par hasard pas vraiment, sur cette fête. Et c'est éclairant de voir comment vous expliquez le changement, parce que quand je suis arrivée là-bas, c'est un officiel turc qui m'a donné l'information du déroulement de cette fête. Et c'est vrai que j'ai payé mon ticket d'entrée et que ça avait l'air très organisé, et surtout très en revalorisation de quelque chose qui paraissait, et c'est vrai, un peu surfait. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir à quoi ça ressemblait en fait en 2000. Ça fait 15 années plus tard. C'est incroyable. Enfin voilà, juste pour remarque, j'ai des photos de 2012 si vous voulez introduire dans votre film. Voilà. Merci en tout cas pour la présentation. Merci. Merci beaucoup pour la présentation et pour le cadre visuel. J'ai une question pour éclairation. Qu'est-ce que c'est l'association dans le cas avec le village ? Qu'est-ce que c'est l'association ? Association. The association, because you mentioned that there is a transition from traditional aga system to association system. What kind of association ? Association of civil society ? Association of municipalities ? I'm not aware of the so-called system of association system. Can you explain a little bit ? I mean that this association emerged from members of the communities, but Sunni members, or Bektashi members, people that would like to have a distance from the Bektashi identity, because it's not very flattering. And become Turks, because Turkey was supporting them, because Turkey was supporting them all the time when the Greek state was appreciating them. So, members of these villages, they are locals, they are locals, they are not an NGO or something like that. They are locals, but they are locals, but they express all this ambiguity about which identity are we going to impose, what we choose. And there was a second conflict between them, the Sunni-inspired people, and the Bektashi, old-minded people, who were hoping that they can resist to this modernization. But this was impossible, because their children didn't want any more to have this stigma. The only moment that Bektashi people were a little proud of their Dervish Alevi identity were when immigrants from Germany came back to this village, and they had a connection with the big Alevi movement in Germany, the political movement in Germany or in Turkey, and then they came back saying, now all of these are something, something important, even in Turkey, but for them it was too late. So, there is no hope, there is nothing, even all these elder people that hope, who hope that they can restore all this Bektashi identity, have no future there anymore. So, maybe UNESCO are going to do so well that they care. Yes. 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 Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions concernant cet exemple ? Je voulais peut-être vous demander, l'audience, les gens qui viennent, viennent uniquement de la région et les alentours, est-ce qu'ils reviennent, vous l'avez dit, les émigrants reviennent à cette occasion-là ? Est-ce que ça attire aussi d'autres personnes, des autres pays de la région ? Oui, oui, maintenant c'est un peu touristique. Il vient de Turquie, de Bulgarie, d'Athènes, tout le monde peut visiter ce festival. Ce n'est qu'un festival. Quand vous avez visité, moi, ça fait plus de cinq années que je n'ai pas visité, mais je connais. Il y avait déjà des groupes de Istanbul avec des clarinets, des femmes danses. Toutes les quatre années que vous avez vues, c'était de Sapes, des gypsies, des gens de Sapes. Après, plus tard, après le Javes, il y avait des musiciens de Tchèque. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres questions, je propose que l'on donne la parole de vous remercier encore une fois et de passer à l'intervention de Mme Angeliki Anakidou. Voilà, je vous en prie, un tel été. Et alors, je vais vous donner les deux micros parce qu'il y a une traduction simultanée. Tiens, tu prends ça. On va changer la langue à nouveau. Il n'y a pas de problème pour parler le grec à l'école française d'Athènes. C'est un lieu où ce n'est pas du tout quelque chose d'improbable. Je voudrais dire qu'on a le grand plaisir d'avoir avec nous Mme Angeliki Yanakidou, qui est la directrice du musée ethnographique de Thrace, qui est un lieu qui, depuis une dizaine d'années, est un lieu d'expression, aussi bien un lieu de création que d'expression et de connaissance de la société Thrace contemporaine, disons, qui est située à Alexandropoli. Voilà. Donc, on va vous écouter pour... Famille Steya Yatou Tomuseo. Non, mais non. C'est sûr que... C'est d'acte. Oui ? Bon, je vais passer la parole à Panayota un instant, qui va introduire l'intervention, et qui va surtout, pour ceux qui ne comprennent pas le grec, faire une traduction, on va dire, aménagée de cette intervention, pour que tout le monde puisse comprendre le sens général de l'intervention. Voilà. Donc, c'est un calme. Merci beaucoup pour l'adaptation. Merci à Panayota Andriano-Poulou. Je vais parler dans la vieux empyrie que j'ai avec le genre, et avec le sujet de l'impectation de Thrace. Après des romans, on a quelque chose que j'ai avec lui, on va nous expliquer, on va nous parler à travers son vécu, surtout sur le phénomène du bec-ta-chisme en Thrace. Oui, c'est vrai que j'ai avec l'impectation de l'impectation de l'impectation de l'impectation de l'impectation, et pour l'impectation de l'impectation de l'impectation de l'impectation, mais surtout sur la recherche que j'ai faite, et mes activités et mes efforts, afin que l'expression culturelle particulière et multiple du bec-ta-chisme et de son public, silencieux, de Thrace, soit un peu valorisées. Et on parle de la période de la décennie de 60, jusqu'à un certain cas, jusqu'à aujourd'hui. La première fois, que je suis allée en Mahala, au village, au quartier, au mâc de la municipalité, soit disant d'Evros, de la région d'Evros. C'était en 1970, à un moment où même l'accès à ces sociétés-là était vraiment difficile à des divers niveaux. et la première fois, j'ai été là avec, ayant comme... m'a conduit le gardien du forêt, d'Alexandropolis, et afin d'arriver là, ça nous a pris une heure en voiture et une heure de marche dans la forêt. Une heure plus tard, je suis allée à Tziligir-Mahala et au TK de Roussa, et à travers une route vraiment très très mal mise par les eaux. de l'Evros. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impression j'ai commencé à m'accoutumer au caractère culturel de Thrace, au particulier d'une anthropo-geographie qui va au-delà des régions de caractères vraiment variés. En comprenant cette diversité culturelle selon les chercheurs qui était l'élément majeur de la physionomie culturelle de Thrace, je me suis menée à fondé le Musée Ethnologique de Thrace. J'ai eu l'élément majeur de l'élément majeur de l'élément majeur. Les stèles tombales, des trouvailles archéologiques, mais même la littérature et des documents. On a des témoignages que les Allévites étaient un marque dépositaire de la Thrace. Et d'ailleurs, de la ville de Vizy de la Thrace orientale, était originaire le représentant de l'élément majeur de l'élément majeur, qui sont les députés d'élément majeur de la Occupé, qui sont les députés de l'élément majeur, et n'ont pas les députés que les éreignistes, ne s'amène à la fin de l'élément majeur. Des députés, c'est un peu, peut-être qu'ils ont 2,5-3,000, parce qu'ils n'y a pas de députés. dans la région montagnar de frontières greco-bulgare habitent des pomaques musulmans minoritaires montagnards grecs bektachis qui choisissent de s'autodéfinir de telle manière et non pas en tant que gisilbache comme certains chercheurs veulent le nommer on ne connait pas leur nombre exact on les estime entre 2000 et 2500 personnes on n'a pas de données concrètes et d'ailleurs même eux-mêmes ils ne parlent pas de leur croyance véritable lorsqu'ils demandent ils disent qu'ils sont des musulmans et ce n'est que dernièrement qu'ils disent qu'ils acceptent leur bektachisme από την epochie όμως των βαλκανικών πολέμων σε όλα τα Βαλκάνια και στη Θράκη η οποία υπήρξε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων η κατάσταση άλλαξε δραματικά καταστράφηκαν μνημεία έγιναν μεγάλες μετακινήσεις των πληθυσμών ακλούθησε υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και με τα νέα σύνορα μετά τη συνθήκη της Λοζάνης η εθνική ταυτότητα των τριών κρατών Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία διεκδικούσε την πολιτική υπεροχή μέσω μιας ιστορικής μνήμης που αγνοούσε τα δίκτυα επικοινωνίας των ανθρώπων, των αγαθών και των ιδεών του ευρύτερου χώρου που είχαν λειτουργήσει μέχρι το πρόσφατο παρελθόν Στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής πολιτικής που ακολούθησε ορθώθηκαν τύχοι οικονομικά, εθνικιστικά, πολιτιστικά διεκδικούςμες στις ανθρώπων σε διάρκεια διάρκεια σε διάρκεια επίσης σε δρασκτικά Αλτάκεια, κατασβήκαν Δεν ευθύνωνον τα πρόσφα συγχνώδrage πριν από μάλλους πληγερμύνους στίζονται σκαγγεδιζαν Πριν από καλωσιά des populations ont été massivement transportées et d'ailleurs on a eu l'échange obligatoire des populations entre la Grèce et la Turquie et avec le rétablissement de frontières suite au traité de Lausanne l'identité nationale des trois nations Grèce, Bulgarie et Turquie et revendiquait la supériorité culturelle à travers la mémoire historique qui ignorait les réseaux de communication des gens des biens et des idées de cet endroit tel qu'il a fonctionné jusqu'à récemment dans le cadre de la politique de la guerre froide qui a suivi on a témoigné des barrières économiques culturelles nationales et donc on a témoigné à une isolation s'aggravant et que quand les barrières ont tombé c'est à dire 1996 et on va en revenir cette isolation sur des questions d'identité et de nationalité concernant les montagnards les populations montagnards de la trace grecque avaient déclenché des conflits interminables de relations intra-communautaires et intra-familiales parfois les politiques qui a fait et les poivillés que les pièces qui asiguent les profitées des musulmanicais qui ne pas en toute la vie où la question pour les élysées que le climat des privilité il y a brisé de lautter que le stand et il y a il y a pice que l'an dans un peu dans une période séquidale en fait nous sommes po Assessment maquis mais on peut le pour on C C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Que la politique extérieure grecque était dominée par le dogme que le danger viendra du nord. Et ce voie sont détectée aussi à des déclarations du type, oui, on est des POMAC, mais est-ce qu'on a besoin d'une langue POMAC ? Il est mieux d'apprendre le turc afin de s'entendre. Je vais me référer aussi à un incident assez récent qui concerne un effort qui a été fait de créer un réseau de promotion de produits de deux coopératives féminines en montagne de Xanthi. Malgré, non, c'est-à-dire, autant les dix-les, mais ce n'est pas ce que j'ai eu. Pour les dix-les, mais ce n'est pas ce que j'ai eu. Donc, il s'agit d'un effort du musée ethnologique des traces. Et malgré les efforts du musée ethnologique des traces et leur volonté que cet effort de promotion de produits de coopérative ait des résultats tangibles, l'effort a échoué. Elle a échoué car les deux coopératives ont été adversaires et cette adversité était siégée sur la doute de l'identité POMAC car l'une de ces deux coopératives avait plutôt adhéré à la logique sunnite. La guerre froide a été succédée par sa redefinition et étiquetant de nouveau l'islam et l'occident. La guerre froide a été succédée par sa redefinition et étiquetant de nouveau l'islam et l'occident. Cette juxtaposition a provoqué au musée, a confou le musée et a provoqué aux citoyens de la minorité et que même si elle est bien compréhensible, elle n'a été qu'un mauvais conseiller à ses décisions politiques et à ses choix politiques et qui a mené à des alliances d'opportunités. Cette réalité d'ailleurs a été le sujet majeur de la conférence qui a été organisée en octobre 2011 par les musées en coopération avec l'Université de la Sorbonne, la faculté de géopolitique des civilisations. J'ai assisté à pas mal de fêtes, de festivités, de courbants des babas. Et à des endroits où on pouvait trouver des restes de ticquet. Je vais juste faire allusion à trois fêtes bec-tachées qui m'ont marqué avec certaines réflexions concernant le droit de l'autodefinition. J'ai assisté à l'autodefinition de l'autodefinition de l'autodefinition et de l'autodefinition de l'autodefinition de l'autodefinition. Quelques réflexions sur le droit de choisir la religion, de s'exprimer librement, sur la valeur de la multiculturalité, qui veut dire coexister, coexistence entre différents éléments culturels dans une société tolérante qui accepte la symbiose des gens avec d'autres éléments culturels sans obligatoirement accepter ou adopter les idées et les habitudes. Et certainement ça n'a rien à faire avec la tolérance impériale pendant lesquelles périodes impériales ont témoigné une tolérance mais non pas une égalité aux deux droits personnels qui est d'ailleurs la chose bien qu'on gait aujourd'hui. La première célébration c'est le cercle cérébral de Bektaşi qui commence avec le Hiderlèze et qui coïncide avec la fête de Saint-Georges et qui est fêtée presque partout dans la montagne librement, quelque chose qui ne se passait pas il y a 15 ans. Et tandis qu'en Bulgarie, en Turquie, on pourrait à l'époque, il y a 15 ans, se retrouver avec les gens afin de fêter très tôt le matin dans les sources à notre, c'est-à-dire au village de Pomak, du territoire grec, ont témoigné à une sécrétie totale, à une crainte d'apprendre, plutôt à une crainte que les autorités apprennent et que les gens participent à des fêtes et des célébrations en dehors de ceux qui sont les dictées de l'islam orthodoxe. Et pendant trois années, j'ai été à Smolien, au Hiderlèze à Smolien, et pendant trois années, j'ai participé à Hiderlèze à Edirne, à Andrianopoli. Et pendant la dernière fois, j'ai participé à Hiderlèze à Smolien, j'ai participé à Hiderlèze à Smolien, j'ai participé à Hiderlèze à Smolien, et j'ai participé à Hiderlèze à Smolien. Quand c'était ça ? C'est le rituel qui risque d'être perdu. Aujourd'hui, rarement, tu peux trouver des gens allés très tôt le matin, avant le lever du soleil, aux sources de la rivière, jeter là le tissu, avec lequel, le morceau du tissu avec lequel ils avaient envelopé la partie du corps souffrant, et j'ai dans la tête la signification des raisons pour lesquelles ça se passait. J'ai participé à Hiderlèze à Smolien. Et Tersopoul nous a expliqué, donc je ne veux pas répéter la description, je veux juste faire allusion à deux ou trois éléments. Tout le monde accepte que le Panigiri, la festivité, a perdu sa forme initiale, et c'est évolué à un endroit qui répond à d'autres finalités et qui promettent d'autres politiques, d'autres deux types différents, à travers un rapprochement total avec les diplomates sunnites. Et malheureusement, cette politique est validée par la présence des politiciens de la population majeure, afin que cette déposition de vote ne soit pas perdue. et c'est là où il y a été le premier panigiri du 1000. Tout ce projet a été gagné par la présence d'autres résultats pour ceux-là, pour ceux-là, qui étaient des musiques, et pendant trois ans, ils n'ont pas réussi à travailler, et ils n'ont pas pris à l'embarque économique. En 2005, quand même, on a témoigné un grand effort de la part de Pommac et de la région, afin d'organiser le Panigiri, la festivité, de manière à ce que ça rapproche à sa forme et structure initiale. J'ai été invitée à contribuer dans l'effort immense d'achat de terre tout au début. L'effort a échoué flagrement et péniblement pour les gens qui ont été les premiers à l'organiser. Ces gens-là, ils étaient des musiciens, il suffit de vous dire que pendant trois ans, ils n'ont pas pu travailler nulle part en tant que musiciens, car un éparqueur, ça leur a été imposé. Dans le décès de la Russie, dans le décès du Kizil-Dalé, j'ai reçu beaucoup de fois, et dans les fesses, et dans les autres époques, avec des spectateurs et des mônes. J'ai reçu un éparqueur. 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 pour la semaine du Kourbanius, le premier lieu de l'hôpital. Ils ont tous conçu la salle de l'hôpital. La suite, il n'a pas d'invier, plus de phénoménal, plus de ces discussions qui ont été déclinés après l'abandonnée de l'insodium dans le premier lieu de les éditions musulmaniques de l'hôpital et de la mort de l'hôpital de l'hôpital. Les célébrations au théquet de Roussa, de Kizil Deli, durent pendant trois jours, commencent d'habitude le 17 décembre de 2011. J'y ai assisté à maintes reprises. Vers 6h du matin, ça commence la célébration dans la forêt froide, avec des prières et des psaumes, à travers les vitres de l'endroit récemment battu. Et à gauche de l'entrée centrale du théquet, des hommes et des femmes, formant un cercle parfait, chacun touchait le dos de l'autre, il bougeait légèrement, il priait et il chantait. J'ai pas osé entrer, car j'étais sûre que ça me défendrait. J'ai vu d'ailleurs la geste du chef. La prière du début est terminée. Quelques-uns sont descendus à l'allée du théquet et d'autres ont commencé la préparation de la sourée. Il y a eu là une mobilité de gens qui venaient tout au contraire par rapport au silence de tout à l'heure. Des hommes et des femmes qui traînaient des animaux par les chariots en dehors de l'allée de la cour du théquet. Les animaux ont été conduits à la pente sud-est du théquet. Ils ont commencé les souhaits de Coran, tous les membres ont été haussés. Il y a eu des gens qui tenaient la tête de l'animal, tous tournaient vers la mecque. Et les femmes, en rapidité et en silence, ont donné de l'eau et du sucre aux animaux. Et tout d'un coup, dans un moment, toute la pente a été rougie par le sang des animaux. Les animaux ont été abattus. La sourée a commencé à se distribuer et la préparation pour le courban en endroits spécifiques a commencé. Ils ont tous dirigé l'un après l'autre à l'endroit de culte cultuel. Ce n'est pas intéressant de vous raconter ce qui s'est passé plus tard. À part le fait que tout le monde a commencé à discuter sur le fait que ça m'a été interrompu, de l'interdit d'entrer dans l'endroit culturel par les responsables de la minorité musulmane, malgré l'opinion différente des jeunes étudiants Bektaşi. La présence politique de la part de grec, des autorités grec, aux célébrations du décès, est toujours absente. Et au contraire, la présence des autorités qui m'ont demandé de partir corroborent ce que nous, qui vivons en front, en trance, on connaît très bien. Oui. Vous êtes, on sait très bien que vous êtes des Bektaşi, mais ce n'est pas besoin de le rendre au public en dehors des limites du décès. qui n'a pas été fait de l'usier du Conseil de la Politique, qui n'a pas été fait de la vie. Et donc, la mémie alliée et a pris les characteristics qui se rappellent dans un autre type de cosmique. On ne perdait pas des photos, on ne perdait pas des vidéos. Et même si on avait fait pareil, si on avait eu des photos, si on avait photographié, si on avait pris les vidéos l'année dernière dans un ticket d'URFA, sans problème ou des montes d'autorisation et de permis. Et donc, on parle d'un contrôle qui a été inscrit dans l'espace, non seulement par la présence de contrôleurs de la minorité à cette célébration, chose d'ailleurs dont on avait pris l'habitude, mais qui met davantage du fait que la rénovation, la restauration du ticket n'est pas accomplie par les services compétents du ministère de la Culture. Et de cette manière, la mémoire a été alterée, la mémoire d'objet a été alterée, et là, ici, les caractéristiques qui mènent à des pouvoirs séculaires d'autres deux types différents. Le lieu culturel ayant avant une sorte de born tout petit, juste protectrice, pour les visiteurs de toute religion, et pouvait fonctionner en tant que réfuge de leur âme. Du coup, ça a perdu son... Du coup, ça a perdu le fait de rapprochement qu'il avait, et par les immenses marbles dont il a été revêtu, et par les grosses chanteliers, et prenant de cette manière un peu de la démesure des contrôles de la minorité musulmane. Le lieu de la cinture s'ynaxie s'anakenni, et il y a des portraits des nouvelles historiques des gîtonnes-chorres, les othomaniques et arabiques écrivés, qui s'entiquent avec la turcique pour tous les lire. L'endroit a été restauré. On a eu des portraits des personnages, des personnalités de l'histoire moderne du pays voisin, et du coup, les inscriptions ottomanes-arabes ont été remplacées par des inscriptions en écriture turque, afin que ce soit lisible partout, de tout. La διαfthoie des pistes s'enlèvent quand le politique s'ynaxie s'ynaxie donne à la chrétie d'autres notions et d'autres idées et d'autres s'ynaxies. Un homme de chrétie est certaine, c'est ce qu'on pense, il est aussi plus élevé et il est plus élevé et il est plus élevé aux autres. La corruption, le détournement de la foi, c'est fait quand les hommes politiques attribuent à la religion des idées, des valeurs, des interprétations et des objectifs, autres que l'homme religieux qui est certain de ce qu'il croit et qui est par ailleurs plus calme et plus tolérant aux autres. Sήμερα για μένα που επισκέπτουμε το χώρο από το 70, ο χώρος αλλοιώθηκε. Δεν έμειναν πια ίχνοι που να με παραπέμπουν στους δερβίσιδες και τους μαθητές του Ρωμή, που είχαν ξεχυθεί στην Ευρώπη και στη δική μας Ρούσα. Τίποτε που να με παραπέμπει στο μυστικισμό και στη θρησκευτικότητα αυτής της αίρεσης του Ισλάμ, τότε που αναπτύχθηκε μια κουλτούρα ανεκτική, όπου επιτρεπόταν το κρασίκη σχέση ανδρών, ανδρών και γυναικών γίνονταν πιο ελεύθερες, την εποχή που αναπτύχθηκε αρχιτεκτονική και μια πίεση λόγια και λαϊκή υψηλής τάθμης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 afin de protéger la minorité, afin de conserver, de préserver la multiculturalité qui est d'ailleurs la force et la dynamique de traç. Et ça est dur au fait que les hommes politiques de Grèce ne connaissent pas et que l'autonomie et l'indépendance culturelle constitueraient vraiment inutile la politique des diplômades. La normative et la protection des minorités aujourd'hui, dans un nouveau pays, n'est-à-dire que l'autonomie et l'indépendance culturelle, est pluraleistique et akidemoneute. Et le citoyen protéger le domicile des minorités aujourd'hui, dans le cadre d'un État européen et moderne, ne justifie pas la présence d'un protecteur national de l'extérieur. La démocratie contemporaine est pluraliste, et son patron est le citoyen et tient son droit personnel à leur définition dans le cadre de son droit à la liberté multiple qu'il rejouit. Je pense que c'est que c'est que c'est une grande valeur pour l'instant ... Tout ce qui est très important pour l'avenir de cet endroit, ce sont les rapports d'amitié, de confiance et de solidarité entre communautés religieuses et ethniques qui coexistent, de relations qu'on doit à tout prix, la population majeure et la minorité, forger ensemble. Et toutes les différences et les injustices doivent se débattre et doivent se résoudre ni dans le cadre d'un conflit culturel entre le christianisme et l'islam ni sur la base de gérer ou de co-gérer ou de co-gestion d'une politique nationaliste. Tous les citoyens de la trace grecque, que ce soit de la population majeure ou de la minorité, on a la responsabilité de corriger des choix nocives, de peur et on a la responsabilité d'oeuvrer pour le bien de notre patrie qui a besoin de nous tous afin de résoudre nos grands problèmes en trace. Je continue à succéder à Pierre dans la modération. Merci à Mme Yannickidou, à Mme Andriano Poulou pour cette traduction simultanée et riche. Bravo, quel effort ! Et je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas fait la pause. Donc on a du temps un petit peu pour discuter. Et après on va sortir parce que Palaïota fait une crise de manque. Tout de suite, je propose de laisser la place aux questions et aux commentaires ou aux demandes. Remarques. Oui, je voudrais demander peut-être, peut-être, je peux parler en l'éducation, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. C'est parti, c'est parti. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est aussi un organisme, un organisme, un organisme, une politique de l'entécité. Non, mais aussi, d'un autre, le plus, il y a été un organisme. Les gens qui nous vivent ici et qu'on a une une cible, une question d'un, il y a une part de l'entécité, nous y a des services et d'un. Oui, peut-être. Cet homme, c'est l'anthropie, qui sont sous la voile sunnite. On parle de sept représentants officiels du gouvernement turc. Turc, il vient de ne pas dire. Et ils ont continué un peu. Madame Yannakizou, elle a dit que cette même, cette histoire entre dans les discours qu'on a vus ici en Grèce, un peu perpétués, avec la question du choix des représentants de la minorité pour les élections européennes du parti de la gauche. Je ne sais pas, mais pour mettre les choses un peu en ordre, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé sur le musée, et pour ne pas prendre les choses un peu en mal, le musée ethnologique des traces a été le premier musée qui a fait des séminaires et des colloques avec des colloques et des symposiums de 10 jours, avec des étudiants des universités de Turquie. Et ça organise même encore aujourd'hui des cours de Turc. Je ne sais pas, je ne sais pas. On insiste en tant que le musée a continuer à mener cet effort de souligner que la multitude culturelle et la multiculturalité des traces et reste sa marque de force et d'unicité. Et dans cette route, ils vont nous trouver devant eux tout ce qu'ils veulent, que ce soit polariser la situation. Peut-être que je voulais juste vous demander à ce titre, justement toujours sur le musée, est-ce que le fait de vous occuper du musée et de jouer ce rôle important à Alexandropoli, vous donne aussi une visibilité auprès de ces acteurs-là, auprès de la communauté ? Est-ce que ça passe concrètement aussi par... Est-ce qu'il y a un discours qui est tenu en termes de patrimoine, justement, et qui passerait par un rôle du musée ? Alors, vous avez parlé des conférences, mais des objets, je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que vous jouez un rôle à ce niveau-là aussi ? Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça a été fait. Oui, en fait, ça a été senti, le travail du musée, ça a été senti par la communauté, ça se reflète au rapport de confiance qu'ils ont établi, le musée avec la communauté, qui vient envers le musée et qui s'identifie avec certaines activités du musée. D'ailleurs, le musée a à plusieurs occasions essayé d'aider et de soutenir les populations locales prévent l'aide à ces deux associations des femmes POMAC, même si ça n'a pas marché finalement, même le fait qu'ils se sont mis ensemble, ça leur a donné des choses et ça se voit, ça s'est fait sentir également par le degré de lucidité des actions des activités du musée, des initiatives du musée. Et d'ailleurs, ça c'est la raison, cette lucidité des activités, cette transparence plutôt, cette transparence d'activité et le fait pour laquelle même l'université de la Sorbonne et d'autres organisations ont fait confiance au musée ethnologique des traces afin d'organiser ensemble des activités, telle une conférence ou même des petits programmes. ... ... ...